Je n'ai pas souvent l'habitude de me prononcer sur des sujets concernant des projets qui ne sont pas encore lancés ou bien qui suscitent tellement d'intérêt de ceux qui me suivent. Ceux qui me suivent sont en train de jouer massivement à un projet Hamster Combat comme bien d'autres projets de type Tap2Earn en espérant avoir bien évidemment les crypto-monnaies en retour. Et que ces crypto-monnaies, une fois qu'ils seront en possession, ils vont vendre et ils vont peut-être récupérer un certain gain par rapport à l'effort qu'ils ont fourni dans le jeu. Et je vois tellement de discours sur Internet, tellement de personnes qui sont en train de fustiger la crypto-monnaie Hamster Combat qui est aujourd'hui peut-être victime de son propre succès parce qu'il n'avait pas peut-être espéré que 200 millions de personnes dans le monde entier seraient en train de jouer à cela en si peu de temps. Et donc je vais me pencher sur le cas des même coins en général et sur le cas des altcoins en particulier pour essayer de comprendre comment est-ce que ces mécanismes-là font pour la distribution des crypto-monnaies parce que c'est très important de comprendre ces mécanismes-là. Et donc tu vas apprendre beaucoup dans cette vidéo si tu ne savais pas comment est-ce que c'est important les petits éléments qu'on va voir dans cette vidéo. Ne reste qu'à la fin de la vidéo, salut à toi, moi c'est Elvis Kondjo. Moi sur la chaîne Elvis Kondjo, je parle majoritairement de crypto-monnaies. Je parle d'investissement, je parle de mindset, je parle des éléments qui vont te permettre de booster tes compétences dans l'écosystème crypto-monnaie, de voir comment le monde est en train de changer, de pouvoir t'ajuster pour pouvoir être compétitif encore dans le marché de demain. Effectivement, les choses sont en train de changer. Et si toi même, tu n'échanges pas, tu risques d'être obsolète bien évidemment. Donc, Amster Combat, revenons donc sur le sujet Amster Combat. Et j'ai vu plein de personnes commencer à fustiger qu'il y aura environ 40 000 dollars qui seront distribués aux personnes qui jouent sur la plateforme, récompensant ainsi beaucoup plus les personnes qui sont les co-investors, donc ceux qui sont à l'origine, ceux qui vont financer le projet. D'une certaine façon, ça sera bénéfique plutôt pour eux. Cette information a été démentie dans la deuxième version du White Paper par les Amster Combat, parce que ça, c'était la première version. Et dans la deuxième version qui a été publiée en juin, ils ont fait part du fait qu'ils vont distribuer 60% de leurs tokens. 60% de leurs tokens. Donc, pour que vous essayez de comprendre un peu quel est l'important de ces 60%, regardez la majorité des projets dans l'écosystème crypto-monnaie, en dehors de quelques projets comme Cardeno, comme Ethereum, comme Solana, par exemple, qui ont fait leur levée de fonds en donnant la grande quantité de leurs tokens aux investisseurs au début. Quand Ethereum a fait son ICO en 2015, il a distribué près de 60 à 70% de son token à ceux qui ont participé à la levée de fonds à ce moment donné-là. Et ça, donc, fait que le token, une fois que c'est entré sur le marché, toute la prise de valeur qu'il y a eu sur la crypto-monnaie s'est faite en grand public et non pas en privé. Parce que ceux qui ont acheté, c'est une fois que c'est arrivé sur le marché que la crypto-monnaie a commencé à performer et à le récompenser, même ceux qui ont acheté en grand public par la suite. Et donc, quelle est la différence avec la majorité des projets actuellement ? La majorité des projets actuellement vont privilégier les VCs, les Ventures Capitalists. Et donc, ces VCs, quand ils achètent la crypto-monnaie, ils n'ont qu'un seul objectif à se faire, c'est de se faire de l'argent. Ils ont un seul objectif, c'est de se faire de l'argent. Et donc, quand on regarde la grande quantité des crypto-monnaies pour les VCs ou bien pour les conseillers ou bien pour l'équipe, ça fait que la prise de valeur du projet, en réalité, n'est pas proportionnelle à la quantité des crypto-monnaies qu'il y a en circulation. C'est donc pour ça que vous voyez des crypto-monnaies qui ont une faible, une grande foule du VT market, alors qu'il y a très peu en circulation. Et c'est comme ça que plusieurs de ces projets peuvent très, très mal performer quand la quantité des crypto-monnaies sera effectivement livrée et donnée à toutes ces personnes qui ont participé au projet en amont. Donc, une fois que ceci dit, vous allez comprendre donc qu'un projet qui est intéressant, c'est un projet qui va donner une grande partie de sa crypto-monnaie aux utilisateurs. Et ce sont ces utilisateurs-là, en fonction de ce qu'ils feront de ce token, peuvent donc pousser le token dans ses plus hauts, en fait. Et c'est la raison pour laquelle vous allez comprendre que les MIM coins ont parfois une meilleure tokenomique, une meilleure token métrique par rapport aux projets qui sont dits solides. Parce que ces projets qui sont dits solides, la grande quantité du projet des crypto-monnaies est réservée pour une petite poignée de personnes qui peuvent donc manipuler le marché. Mais par contre, les MIM coins, une fois qu'on a distribué 90% de son token à la communauté, ça fait que c'est cette communauté-là qui va donc décider de si le projet pourra performer ou pas. Et donc, si on voit un MIM coin performer, ça veut tout simplement dire que les personnes qui sont dans la communauté ont encore un certain engouement, un certain enthousiasme, un certain dynamique, et c'est cette dynamique-là qui pousse le token en haut. OK? Donc, revenons maintenant sur Amster Combat et voyons comment 60% du token qui sera distribué à la communauté est quelque chose qui peut être intéressant dans la mesure où le projet a des mécanismes pour faire encore absorber, donner de l'utilité à son token. Prenons l'exemple du Nodecoin. Nodecoin, par exemple, quand il s'est lancé, il a distribué une grande quantité de sa crypto-monnaie aux utilisateurs. Et non seulement ceux-là, ils ont fait des partenariats avec Tomcoin et Tomcoin, aujourd'hui, est en train de booster encore le Nodecoin en faisant en sorte qu'on paye les frais de transaction sur les réseaux avec le Nodecoin. Vous voyez que ces utilités qu'on donne au Nodecoin font en sorte que, déjà détenus majoritairement par la communauté, c'est comme ça pour pousser la communauté à utiliser ce token, à faire des choses avec ce token et créer donc une certaine demande. Donc, quand aujourd'hui, plein de projets vont se lancer en distribuant une grande quantité de leurs crypto-monnaies, il faudrait qu'ils créent des mécanismes qui vont pousser la crypto-monnaie à bouger d'un endroit à un autre. Et ça va faire en sorte que les frais de transaction, ça peut susciter effectivement cette demande-là pour participer à d'autres choses. Pour ceux qui n'étaient pas déjà là ou bien pour ceux qui ont raté le train de Veni comme ça parce qu'ils veulent utiliser le token. Donc, en donnant 60% à la communauté, ça peut plutôt être quelque chose d'intéressant que je vous demande plutôt de surveiller. N'écoutez pas forcément les gens qui vous disent qu'ils seront victimes de leur propre succès ou qu'il y a une très forte demande qui fait en sorte qu'ils ne vont pas donner grand-chose aux personnes. C'est vrai qu'ils peuvent ne pas donner grand-chose aux utilisateurs au début, mais comprenez que le fait que la grande majorité de cet token soit distribué à la communauté, ça fait que si c'est un projet qui a un potentiel, et avec tout ce que je suis en train de voir, qui sont en train de faire comme effort au niveau des partenariats qui sont faits, au niveau de faire en sorte que même les jeux qui se développent et qui se déploient sur des plateformes comme Play Store, incorpore des mécanismes à l'intérieur pour donner des dynamiques au jeu en récupérant les clés, ça fait que ce sont des partenariats qui sont faits. Et si ces partenariats-là sont faits, ça montre simplement l'effort du projet, ça montre qu'ils veulent forcément rester. Ils sont là pour rester. Ils ne sont pas là pour faire un petit quelque chose pour un moment donné et disparaître. Ils sont là pour rester. Parce qu'imagine toi, tu crées un jeu, et dans ton jeu, où tu récupères de la publicité, bien évidemment, mais l'un de tes objectifs, c'est de mettre une clé qui sera utile pour une autre plateforme. Si la clé que je mets dans mon jeu est utile pour une autre plateforme, ça montre que mon jeu que je crée est quelque chose qui se construit sur la base d'un autre jeu, d'une autre plateforme, et ça montre comment cette plateforme-là est faite pour rester. Quand vous allez dans la partie Game, et que vous voyez plein d'autres projets s'associer à ce projet, ça montre comment c'est quelque chose qui est plutôt intéressant que je vous demande de suivre. Et donc, je vais plus vous encourager à regarder les projets qui sont en train de construire quelque chose. Pas de projets qui sont simplement là pour vous dire, tapez ici, gagnez là-bas, et après on va vous donner les tokens. On ne sait pas comment les stratégies, les partenariats, et tout ce qui est en train d'être fait derrière, pour pouvoir effectivement créer la demande de leurs tokens, une fois que ça sera lancé. Une fois que le token est lancé, les gens n'ont plus intérêt à aller taper pour gagner quoi que ce soit. Ok ? Mais une fois que le projet est lancé, s'il y a d'autres choses qui contribuent à ce que les personnes ont toujours besoin du token, c'est plutôt une bonne chose. Et voilà pourquoi, d'une certaine façon, les Mincoin ont une très meilleure tokenomique par rapport à certains projets qui sont dits solides. Et c'est peut-être la raison pour laquelle les Mincoin sont en train de performer par rapport à d'autres projets qui ont une tokenomique qui n'était pas trop, trop, trop intéressante. Et donc les personnes sont en train de chercher ce qu'ils possèdent, ce que la communauté possède majoritairement. Et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles ces projets sont en train de performer. Et ça titille donc les porteurs de projets de devoir modifier leur stratégie, de devoir modifier leur tokenomique pour être plus intéressant, en plus du projet qui est aussi intéressant. Mais en faisant ça, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'ils financent dans le développement du projet ? Si le projet veut se développer et arriver au grand public, comment est-ce qu'ils font ? Parce que dans le cadre de Hamster Combat et tout, les publicités qui sont génées, l'agent qui est généré par la publicité permet au projet de développer ce qu'ils sont en train de développer, de créer des partenariats qu'ils sont en train de faire et c'est tout ça qui finance les activités qu'ils sont en train de faire actuellement. Donc ils n'ont pas forcément besoin de très gros investisseurs parce qu'il y a déjà un moyen de revenu qui leur permet de faire entrer l'agent pour développer ce qu'ils sont en train de vous proposer. Mais ce n'est pas le cas d'un projet qui fait une blockchain, ce n'est pas le cas d'un projet qui fait un DAP, peut-être un DEX, peut-être une plateforme de lending. Eux, ils n'ont pas ce même type de mécanisme-là, ce n'est pas le même type de financement. Et donc ils ont besoin d'avoir des financements et c'est pour ça qu'ils vont vendre leurs tokens à ces venture capitalistes-là pour lever des fonds et développer ce qu'ils vont vous proposer par la suite qui sera grand public. Mais si la grande partie, le public cible, a une poignée des tokens, ce n'est pas une bonne chose parce que ça pourrait effectivement porter préjudice au projet. On analyse en détail plus ces mécanismes de tokenomique, de tokenomique, tokenmétrique dans nos informations complètes dont le lien est en description de cette vidéo. Et je suis en train de parler aussi dans cette vidéo pour terminer d'un autre étape, tout un que j'ai déjà partagé sur les différents canaux. No Worry, qui est un token qui a pour objectif de cumuler en fait les autres tokens et de faire en sorte et de proposer un tap to earn qui va permettre de récompenser peut-être la communauté qui a d'autres tokens et de leur permettre d'être plus safe d'une certaine façon avec des cours d'éducation, avec des stratégies. Donc ils vont combiner un tas de choses comme ça pour permettre à d'autres personnes qui sont dans les mêmes coins déjà de pouvoir ajuster leur méthodologie, de pouvoir ajuster leur stratégie et de les faire d'une certaine façon être safe. Et c'est pour ça qu'ils ont dit No Worry parce qu'avec les conseils qu'ils vont donner, avec les stratégies qu'ils vont donner, avec les cours qu'ils vont donner, ça va vous permettre de sauvergaler vos bénéfices dans d'autres projets que vous aurez par la suite. C'est le but de ce projet No Worry. Ils ne sont pas encore lancés et c'est un projet que je suis particulièrement parce que ce qu'ils vont faire, je pense que c'est intéressant et le lien pour rejoindre est en description de cette vidéo. C'était Elvis Condio. Dis-moi ce que tu penses et si tu as déjà ta place pour Hamster Comeback, c'est une bonne chose bien évidemment, mais il ne faut pas se focaliser uniquement sur cela. Il y a d'autres projets, mais ce qui est le plus intéressant, ce n'est pas le jeu que tu fais, ce sont des mécanismes de revenus qui seront générés par la suite. Est-ce que ce que tu es en train de faire aujourd'hui sera à récompenser d'une certaine façon demain? à quel but, à quelle fin? C'est ça que tu dois t'attarder avant de commencer à taper, 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 taper partout, perdre ton temps partout, partout. Tu dois effectivement analyser un peu le top to earn avant de te lancer. C'était Elvis Condio. Likez pas ta vidéo pour ne rater aucune de nos vidéos sur la chaîne. Il y a la formation en trading, il y a le lien pour récupérer, pour entrer dans le groupe privé qui va se lancer le 20 septembre. Tout ça, c'est en description de cette vidéo. À d'autres vidéos sur la chaîne Porte-toi bien. Ciao ! ! ! ! !